La chaleur du soleil 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 Nous voilà au bout du monde Pense à l'homme Je rêve depuis quinze ans à cet instant La mer était là Comme une flaque immobile Qui ne servait qu'à réfléchir à la puissance du soleil Le chemin n'avait traversé aucun ameau Croisé aucune route Il s'enfonçait toujours plus avant dans les terres L'apparition de cette mer immobile Brillante de chaleur Imposait la certitude que le chemin ne menait nulle part Mais l'âme continuait Il était prêt à s'enfoncer dans les eaux De ce même pas lent et décidé Si son maître le lui demandait Le cavalier ne bougeait pas Un vertige l'avait saisi Si c'était peut-être trompé A perte de vue Il n'y avait que colline et mer enchevêtrée J'ai pris la mauvaise route Tensa-t-il Je devrais déjà apercevoir le village A moins qu'il n'ait reculé Oui Il a dû sentir ma venue Et reculer jusque dans la mer Pour que je n'atteigne pas Je plongerai dans les flots Mais je ne cèderai pas Jusqu'au bout J'avance Et je veux ma vengeance L'âme atteignit le sommet De ce qui semblait être La dernière colline du monde C'est alors Qu'il vire Montepuccio L'homme sourit Le village s'offrait de regard dans sa totalité Un petit village blanc De maisons serrées les unes contre les autres Sur un haut promontoire Qui dominait le calme profond des eaux Cette présence humaine Dans un paysage si désertique Dût sembler bien comique à l'âne Mais il ne rit pas Et il continua sa route Lorsqu'il atteignit les premières maisons du village L'homme murmura Si un seul d'entre eux est là Et m'empêche de passer Je l'écrase du point Il observait avec minutie Chaque coin de rue Mais il se rassura rapidement Il avait fait le bon choix A cette heure de l'après-midi Le village était plongé dans la mort Les rues étaient désertes Les volets fermés Les chiens même s'étaient volatilisés C'était l'heure de la sieste Et la terre aurait pu trembler Personne ne se serait aventuré dehors Une légende courait dans le village Qu'à cette heure un jour Un homme remonté un peu tard des champs L'homme avait traversé la place centrale Le temps qu'il atteigne l'ombre des maisons Le soleil l'avait rendu fou Comme si les rayons lui avaient brûlé le crâne Tout le monde à Montepuccio Croyait en cette histoire La place était petite Mais à cette heure Tenter de la traverser C'était se condamner à bord Rien n'a changé ici Murmura l'homme Même rue pouilleuse Même façade sale Luciano Mascalzone déambula Dans les rues étroites du vieux village endormi Il m'a fallu du temps Mais je reviens Je suis là Vous ne le savez pas encore Puisque vous dormez Je longe la façade de vos médecins Je passe vos fenêtres Vous ne vous doutez de rien Je suis là Et je viens chercher mon dieu Il déambula Jusqu'à ce que son âne s'arrête D'un coup Comme si la bête Avait toujours su que c'était ici Qu'elle devait aller Que c'était ici Que prenait fin Sa lutte contre le feu du soleil Elle s'arrêta nette Devant la maison Des biscottis Et ne bougea plus L'homme sauta à terre Avec une étrange souplesse Et frappa à la porte Je suis là à nouveau Pensa-t-il Quinze ans viennent de s'effacer Un temps infini s'écoula Luciano pensa frapper une seconde fois Mais la porte s'ouvrit doucement Une femme d'une quarantaine d'années Était devant lui En robe de chambre Elle le dévisagea longtemps Sans rien dire Aucune expression ne parcourait son visage Ni peur Ni joie Ni surprise Elle le fixait dans les yeux Comme pour prendre la mesure De ce qui allait advenir Luciano ne bougeait pas Il semblait attendre Un signe de la femme Un geste Un froncement de sourcil Il attendait Il attendait Et son corps s'était rédit Si elle fait mine de renfermer Fermé Pensa-t-il Si elle n'est qu'un seul petit geste de repli Je bondis Je défonce la porte Et je la viole Il l'a mangé des yeux A l'affût du moindre signe Qui rompte cet état de silence Elle est encore plus belle Que ce que j'avais imaginé Je ne mourrai pas pour rien aujourd'hui Il devinait son corps Sous la robe de chambre Et cela faisait croître en lui Un appétit violent Elle ne disait rien Elle laissait le passé remonter À la surface de sa mémoire Elle avait reconnu l'homme Qui se tenait devant elle Sa présence ici Sur le pas de sa porte Était une énigme Qu'elle n'essayait même pas De démêler Elle laissait simplement Le passé l'envahir à nouveau Luciano Mascalzone C'était bien lui Quinze ans plus tard Elle l'observait sans haine Ni amour Elle l'observait comme on fixe Le destin dans les yeux Elle lui appartenait déjà Il n'y avait pas à lutter Elle lui appartenait Puisqu'après quinze ans Il était revenu Et avait frappé à sa porte Peu importe ce qu'il lui demanderait Elle donnerait Elle consentirait Là Sur le pas de sa porte Elle consentirait à tout C'est parti 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 C'est parti